La télévision nationale d'Haïti La télévision nationale d'Haïti La télévision nationale d'Haïti Il y a des questions comme la question de religion, des questions de langue qui n'ont pas été abordées, des questions sur la stratification sociale, sur les classes sociales qui n'ont pas été abordées. Non pas que nous ne soyons pas intéressés aux problèmes des classes sociales en Haïti, mais nous considérons que le concept de classe sociale c'est un concept globalisant. Or, étant donné que les recherches du schiste étaient plutôt orientées vers des recherches empiriques, vers des études microscopiques, si vous voulez, puisque nous travaillions plutôt sur des entités restriintes, Nous nous sommes réservés de revenir plus tard sur la notion de classe sociale qui débouche, d'après nous, sur une analyse macro-sociologique et partant sur un problème de société. Mais certains sociologues disent qu'il n'existe pas de classe sociale en Haïti. Je crois que c'est un peu osé de dire qu'il n'y a pas de classe sociale en Haïti. Je pense au contraire qu'il y a des classes sociales en Haïti. Mais les sociologues éprouvent beaucoup de difficultés à définir la notion de classe sociale. Et si nous passons en revue, nous ne voulons pas faire trop de théories chirurgiques ce matin, mais si nous passons en revue les différentes définitions qui ont été proposées par les plus grands sociologues, nous aboutissons à deux critères fondamentaux dans la définition du concept de classe sociale. Il y a d'abord l'ordre objectif de la classe et il y a l'ordre subjectif de la classe. L'ordre objectif, c'est ce qui est, ce qui se voit. Par exemple, le niveau de vie de quelqu'un le situe dans la société, le situe dans la stratification sociale. Et la résidence de quelqu'un, son revenu, tout ça le situe objectivement dans sa société. Mais il y a aussi l'aspect subjectif. L'individu peut avoir un niveau de vie déterminé, il peut vivre dans un quartier, mais il est psychologiquement relié à d'autres intérêts, à un autre univers psychologique. Donc, autant de facteurs qui font que la définition de la classe pose des problèmes théoriques très sérieux. Et moi, personnellement, au CHIS, avec mes étudiants et mes chercheurs, non pas que nous refusions le concept de classe, mais nous utilisons de préférence le concept de statut socio-économique, qui est un concept quantifiable et qui nous permet de mesurer l'effet social en Haïti. Alors, Hubert de Montré, vous vouliez comprendre, vous avez compris, vous vouliez découvrir, vous avez découvert, vous vouliez expliquer le fait haïtien et vous l'avez expliqué. Donc, les problèmes sont nettement posés dans ce livre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste beaucoup à faire, il faut agir. Nous avons, je crois, perdu beaucoup de temps et même trop de temps. Aujourd'hui, il faut redonner aux valeurs de notre milieu leur chance. Il faut leur permettre de s'affirmer. Il faut donner au talent la possibilité de se découvrir, de se perfectionner et de contribuer au devenir collectif. Il faut donner à chacun la chance de s'éduquer, de s'épanouir. Il faut éviter de travestir les talents, de les corrompre. Je redis encore que c'est le moment de permettre à chacun d'inventer son destin et de contribuer à cette invention collective qu'est le développement. Merci. 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 Merci.